Je m'aperçois que j'ai commis une erreur. C'est compliqué de vous parler de la police municipale maintenant. Mais je vais quand même le faire. Merci Hugues pour cet exposé très complet, inquiétant, mais quand on parle de terrorisme, c'est toujours quelque chose qui évidemment est inquiétant et ça ne sert à rien de se fermer les yeux puisque nous avons affaire à des gens qui nous ont déclaré la guerre et il va bien falloir se défendre. Un mot avant de passer aux questions-réponses sur la police municipale. C'est quelque chose, je vous l'ai dit, qui nous différencie beaucoup de Mme Hidalgo, qui n'en veut pas, nous la souhaitons. Cette police municipale était dans le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet. Malheureusement, nous n'avons pas été élus et donc nous ne la mettrons pas en oeuvre pendant cette mandature. Je remercie les sénateurs présents ici, notamment Pierre Charon et le sénateur Dominati puisqu'ils avaient porté une proposition de loi permettant la création d'une police municipale à Paris puisqu'aujourd'hui, la loi l'interdit. Mais refuser la police municipale à Paris, c'est un débat de fond, mais c'est un débat qui est perdu parce que tout va dans le sens d'un maire de Paris de plus en plus important, c'est parce qu'il est l'élu et vous ne pouvez pas avoir un élu s'il n'a pas des pouvoirs de police. Cette police municipale, d'ailleurs, elle ne coûterait pas grand-chose parce qu'elle existe déjà. Il y a déjà 3 000 hommes et femmes qui sont payés par la mairie de Paris avec vos impôts, 2 000 qui s'occupent exclusivement de la répression du stationnement payant, qui sont pourtant tous agents de police judiciaire adjoints et qui pourraient former le sature de cette police municipale. Et nous avons aussi à la ville de Paris 1 000 inspecteurs de sécurité de la ville de Paris qui sont employés des tâches diverses. Donc on voit bien qu'à franc constant, à impôts constants, on a une force de 3 000 hommes et femmes parisiens qui ont la capacité juridique et qui pourraient être la sature de police municipale. Pourquoi avoir besoin d'une police municipale ? Pour 2 raisons. La 1re, il faut permettre à la police nationale de se dégager d'un certain nombre de missions pour que la police, comme la gendarmerie, mais à Paris, c'est essentiellement, exclusivement la police nationale qui intervient, puisse se recentrer sur son coeur de métier qui est de lutter contre le banditisme, d'arrêter les voyous, de lutter contre le terrorisme. Donc cette création de la police municipale, bien loin d'être en concurrence avec la police nationale, sera pour la police nationale une aide. Ca permettra aux forces de sécurité nationale de se recentrer sur leur coeur de métier. La 2nde, c'est que ça permet de donner à vous, aux citoyens, aux parisiens, quelque chose d'immédiat. Vous savez, une ville est organisée autour de la sécurité. Le lieutenant général de police Larény, il y a de ça quelques centaines d'années, avait eu comme idée d'illuminer les rues de Paris la nuit, c'est-à-dire de mettre un petit peu partout des... C'était pas des billets de gaz, mais c'était des bougies pour qu'on y voit la nuit. Et à partir du moment où les rues ont été éclairées, les agressions ont diminué de manière considérable. Donc la sécurité, ça commence par l'éclairage de la nuit, ça commence par la propreté, ça commence par le respect des uns et des autres. Et tout ce qu'on appelle les incivilités, donc tout ce qui est infrapénal, qui ne constitue pas aujourd'hui un crime ou un délit, mais qui est insupportable pour les citoyens, le bruit, les déjections canines, les tags, etc., etc., eh bien la police municipale permettra, sous l'autorité du maire de Paris, de répondre et de résoudre ces questions. Voilà. Rapidement brossé le tableau sur la police municipale.